Est-ce qu'on peut trouver des opportunités rentables sur Leboncoin ? C'est une question qu'on me pose souvent, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer que c'est possible à condition d'ouvrir le champ géographique des possibles. Sur Leboncoin, une petite annonce qui date de la veille par rapport au moment où je fais cette vidéo, je trouve ce studio. Donc un petit budget, donc 26 000 euros tout inclus, situé dans une ville moyenne d'environ 17 000 à 18 000 habitants qui est la ville de Marmande dans le sud-ouest et qui donc me paraissait tout à fait intéressant. Déjà si vous voyez les photos, c'est un appartement qui semble bien rénové avec du mobilier neuf, prêt à louer on va dire. Donc voilà, un studio qui ne pose pas beaucoup de questions. Donc ça c'est déjà des points qui peuvent vous rassurer, vous qui par exemple projetez d'investir pour une première fois. Un studio donc 18 mètres carrés, si on lit la description, situé en face de la gare de Marmande et proche du centre-ville. Donc ça c'est deux points importants. La gare, il y a toujours un flux du passage et des gens qui veulent peut-être visiter, ne serait-ce que séjourner quelques semaines ou mois. Donc ça vous laisse la porte ouverte à un moyen séjour. Et puis le fait de personnes qui vivent à l'année, qui ont besoin d'un pied-à-terre et qui cherchent quelque chose le plus proche possible de la gare. Et du centre-ville, donc ça c'est un point fort aussi, proche de toutes les commodités. Studio entièrement équipé, meublé, datant de 2021. Donc les photos semblent fidèles à ce qu'on pensait. Frigo, micro-ondes, plaque induction, hot dressing, table dépliable, chaise, lit double, matelas, couette oreillée, vaisselle, poêle et casserole. Tout y est pour de la location meublée en bonne et due forme. Investissement rentable environ 15% brut. Donc ça, ça répond aux critères de rentabilité. On fait plus que l'autofinancement, il reste un bénéfice mensuel si tant est qu'on loue 12 mois sur 12. Dernier loyer pratiqué, 370 euros. Taxe foncière, 350 euros. Charge de copropriété, 90 euros par mois. Elles sont un peu élevées, mais elles comprennent l'eau et l'électricité aussi. Je lis que c'est un forfait en fait qui inclut toutes les charges. Ordre du reménageur, entretien, des communs. Donc vous voyez en quoi c'est une bonne affaire tout ça. C'est un petit budget en termes d'immobilier, 26 000 euros. Vous rajoutez les frais de notaire, vous devez être à 30 000 euros, tout inclus. C'est un premier point qui vous aide à vous lancer. Il y a déjà eu de la vie et de la location dedans. Une question qu'on peut poser aux vendeurs, c'est est-ce que je peux avoir les références du dernier locataire ? Juste pour voir comment se passe la vie dans l'appartement. Vous voyez, soit tout se passe bien, il n'y a aucun problème à vous les livrer. Soit ce n'est pas le cas et vous saurez s'il y a un problème. Et voilà, le locataire précédent n'avait rien à vous vendre. Donc il va vous dire la vérité telle qu'elle est. Une ville de Marmande, alors si vous ne connaissez pas cette ville, on peut regarder la carte, vous voyez, mais un des points forts, vous allez le voir, donc déjà au-delà du quartier, au-delà de la ville en elle-même, 17 000 habitants, c'est déjà une ville moyenne où il y a des collèges, des lycées, des sièges d'entreprise. Donc si vous pensez qu'une ville de 17 000 habitants est trop risquée, je vous invite à vous ôter cette fausse idée. Et puis surtout, autre point fort, vous voyez, on est à une heure, une heure et quart de Bordeaux. Bordeaux qui est une métropole absolument, voilà, que je compare souvent à Lyon. Donc vous n'avez aucun souci non plus à vous faire quant au potentiel locatif par rapport à ce critère. Moi je recherche donc sur Lyon, mon critère c'est une heure et demie autour de Lyon, donc à une heure et demie, une heure et quart autour de Bordeaux, c'est exactement la même chose. Les questions que vous pourriez poser également à ce vendeur, si tant est que vous êtes intéressé, eh bien c'est la valeur que représente le mobilier, la valeur dissociée par rapport au studio. Donc ça vous donne un petit détail, on peut imaginer qu'il y ait 3 000 euros de mobilier, donc ça fait toujours ça de moins à payer en tant que de frais de mutation, de frais de notaire comme on les appelle. La copropriété, on peut lui demander à ce vendeur de quand elle date, de quand date la construction. C'est toujours un indicateur quant aux travaux à venir et dans la copropriété. Alors le studio, lui, il a l'air déjà rénové. On peut demander également les diagnostics, puisqu'il y a le DPE notamment qui a son importance, vu que dans les années à venir, il sera interdit de louer si le DPE est trop bas. Donc quelle note a-t-il aujourd'hui et comment faire pour l'améliorer ? Ce sont des questions que vous pouvez poser. Et puis il y a le bruit. Est-ce que comme on est proche du centre-ville et de la gare, une contrepartie, ça peut être que ce soit bruyant. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de demander au locataire précédent qui y a vécu, qui louait, et bien voilà, dans quelle mesure est-ce bruyant ? Voilà pour cette opportunité. Alors vous pouvez vous demander, alors pourquoi je ne la diffuse pas, ma liste de clients ? Il y a des raisons fondamentales. Déjà moi, j'oeuvre en Rhône-Alpes, donc mes clients par défaut me sollicitent et me mandatent pour des biens en Rhône-Alpes. Premier point. Et deuxième point, ici vous voyez, on a affaire à un particulier, Xavier, qui souvent, alors c'est indiqué, alors ce n'est pas le cas, mais voilà, qui ne veulent pas entendre parler de professionnels, ni pour vendre, donc avec un mandat de vente, avec une agence immobilière locale, et ni pour acheter. J'ai beau expliquer que mes honoraires se cumulent au prix de vente, que le vendeur, l'occurrence Xavier, ne paierait rien de plus, que mes honoraires se cumulent au prix, qu'il n'y a pas de négociation de prix, en tout cas pas par rapport à ce critère-là. J'ai beau essayer d'envoyer un investisseur directement, sans dire que c'est de ma part, au moment du compromis, il faut bien que j'apparaisse avec mes honoraires dans le compromis, bref, il y a tout un tas de raisons qui font que les particuliers ne souhaitent pas passer par un professionnel, et donc ce genre d'opportunités, je ne peux pas les proposer à mes clients non plus, techniquement parlant, j'ai déjà essayé de nombreuses fois, ça ne donne rien. Donc c'est une autre raison qui fait que, voilà, je la divulgue au plus grand nombre, ça peut vous inspirer, et puis je trouverai comme ça d'autres opportunités, notamment faites par des particuliers, des vendeurs, et où donc je n'aurai pas l'accès dans différentes zones de France, donc vous qui m'écoutez, si vous souhaitez que je cible davantage mes recherches, je vous invite à me l'indiquer dans les commentaires. Et dernière chose importante, j'invite à vous télécharger la liste des 35 questions que je propose gratuitement en PDF, au-delà de cette liste qui vous aide à qualifier des biens, à poser des questions comme on vient de le voir ici, vous serez dans ma liste de contacts, et je peux comme ça vous proposer, par exemple, une heure de coaching rentable, une heure en direct, vous et moi, dans le secteur que vous cherchez, dans un rayon d'une heure, une heure trente, autour de là où vous cherchez, si vous souhaitez un bien rentable comme celui-ci, ce n'est jamais garanti qu'on trouve du 15% brut comme cela, avec un petit budget, mais voilà, si vous avez d'autres critères, je vous invite à regarder ensemble, vous et moi, poser pendant une heure avec un coaching de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vos questions sont les bienvenues dans les commentaires, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, il y aura d'autres exemples et d'autres visites d'appartements, à aimer cette vidéo si c'est le cas, et à la partager si vous avez des personnes qui cherchent. A bientôt, dans les prochaines vidéos, au revoir.